bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente la quatrième partie de ma collection de livres de coloriage et de tout ce que j'ai colorié à l'intérieur donc comme dans les autres parties mes livres sont pas en ordre sont pas classés donc ça vient comme ça vient par pile donc allons-y sans plus tarder parce que j'en ai beaucoup à vous présenter la vidéo risque d'être très longue donc je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti donc je commence par le un million kawaii cuties de lulu maillot lulu maillot c'est une illustratrice que j'aime beaucoup et je n'ai toujours pas commencé ce magnifique livre je sais pas par lequel commencer parce que je le trouve tellement beau il m'inspire pas mal tous il faudrait que je m'en sois juste un et que je le fasse je vais tenter de débuter donc voici pour ce livre ensuite j'ai le fairy tale de émilie l'idolal aubergue donc j'ai quand même du colorier à l'intérieur et je me suis inscrit au fil à la patte pour l'année 2024 afin de l'avancer donc j'en ai j'avais fait celui-là ici donc cette année je vais essayer d'acheter moins d'olive et de matériel et utiliser ce que j'ai à la maison sauf pour le prochain le sagar oxanaire je me prévois de me le prendre donc ça c'est le prochain fil à la patte que je dois faire j'aime beaucoup la patte d'émilie l'idolal aubergue et j'ai été très contente quand j'ai vu le poste sur instagram comme quoi le livre allait enfin être édité donc vous êtes sûr que cette fois ci je ne manquerai pas mon coup et que je vais me le procurer et en attendant je vais avancer celui là donc celui c'est le premier que j'ai fait à l'intérieur de ce livre là et si je me souviens bien c'est au polycolore de colline art j'avais fait celui-là ici aussi celui-là je l'avais beaucoup aimé à le faire celui-là j'ai gardé un excellent souvenir de ce colo là celui-là il avait été en zoo avec séram 70 les petits lapignons donc ça c'est mon encore que j'ai commencé en dessin mais il faudrait bien que je termine donc un à rajouter dans ma liste d'encours un l'autre donc j'avais fait celui-là il faudrait bien que je termine cet encours là aussi de poussette il faudrait vraiment bien que je le termine je vais essayer de le terminer dans ce livre là ici celui-là lui il avait été fait pour un défi de bulle d'arc-en-ciel qui était horrifique je trouve que j'ai manqué mon coup pour le côté horreur mais bon je suis très contente de l'avoir fait dans le cadre de ce défi-là parce que c'est pas celui-là que j'aurais colorié en premier il aurait été le dernier à être colorié donc je suis très contente de l'avoir fait celui-là ici je me souviens il avait été fait au polychromos celle-là elle est chouette après je la colore ici et voilà là je vous montre ma collection de livres et j'ai tout envie de décolorer donc voilà celui-là ici ah oui j'avais fait celui-là il avait été fait pour un colobac de les plaisirs d'orgona c'était pour l'illustratrice de la lettre O donc pour Obec et c'est tout pour ce magnifique livre-là donc je vais le mettre de côté parce qu'il est dans ma pack de fils de fils rouges de fils à la pâte ensuite je vais vous présenter le 100 Best Coloring Me Page de Alena Lazareva donc ce que je vous montre c'est le prochain livre que je vais vous montrer c'est les ma petite sélection pour le colobac une pré-sélection que j'avais fait pour le colobac du mois de février donc ça c'est un livre que j'avais pris dans un lot en seconde main donc les colos vous venez voir c'est pas moi qui les ai coloriés donc L c'était pour le colobac pour la lettre L pour la catégorie illustratrice donc Lazareva donc il y a ça ici je pense que je vous l'avais présenté celui-là ouais je pense excusez-moi je pense que je vous l'avais présenté donc je vais aller vite parce que ouais je vous l'avais présenté celui-là désolé il est dans ma pack donc je vais le mettre de côté ensuite j'ai le Vitro version Vitrales et ouais lui ça va être un défi de vous le présenter donc attendez je vais le feuilleter comme ça parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place j'avais sélectionné lunaire lunaire lumière on va voir si pour le personnage on va voir si je vais pas changer d'idée attendez je cherche les petits colos que j'ai fait à l'intérieur ça va être difficile à montrer oh là là je les trouve pas en plus j'avais fait Ariel où es-tu ma belle Ariel désolé pour faire exprès je les trouve pas ah voilà c'est pas Ariel mais j'avais fait Donald et Daisy ici comme ça ça rentre même pas j'ai un tout petit espace pour filmer ah j'avais fait Wally et Eve c'est le premier à l'intérieur que j'ai fait donc éventuellement je vais l'avancer un petit peu ah elle est là Ariel je vais l'avancer un petit peu petit peu par petit peu ce livre là parce qu'il m'intimite de mine de rien sauf que c'est tellement un plaisir de qu'on a rien à l'intérieur surtout avec du matériel aquarellable ça c'est le dernier primeur que j'ai fait en janvier donc j'ai fait Mickey et Plutot qu'avec des moulets rôtis et pardon les Faber-Castell aquarellables donc voilà et peut-être je vais faire lumière en février nous verrons bien comme ça ici ensuite j'ai le sang un coloring relaxation coloring book de Damita Victoria et je crois que je vous l'avais présenté celui-là je ne sais plus sinon je vais vous montrer vite vite là celui que j'avais prévu de faire en même temps je fais ma pack de février j'avais prévu ça pour lanterne donc l'objet je m'amuse avec le Colobac j'aime ça trouver des lettres les mots avec des lettres donc j'avais fait celui-là puis il y avait la rhum que je vous avais montré donc je me répète je me répète je me répète ensuite il y a le Wish You Were Here de Teresa Goodridge et je vais vous montrer à l'intérieur ce que j'avais j'avais fait celui-là sur ma chaîne il y a il y a quatre parties de coloriage pas à pas sur la chaîne que j'avais fait il y a deux ans je pense donc voilà il y avait celui-là c'est le premier ici que j'ai fait à l'intérieur j'avais fait celui-là ici pour un bingo colo et je m'étais amusée avec des crayons magiques de Coynard gros crayons avec quatre mines de couleurs différentes à l'intérieur ça me tentait et la lettre L pour le lieu Londres voilà j'ai aussi eu dans un lot le cercle de la vie de cette charmante et incroyable et talentueuse illustratrice dont je ne prononcerai pas le nom parce que c'est sûr que je vais très mal le prononcer donc je vous l'ai montré je suis très contente de l'avoir eu dans un lot de livres je l'ai pris quand je l'ai vu c'était clair il est tellement beau ce livre-là et j'en ai fait un à l'intérieur donc lui c'était pour la catégorie le nom du livre donc le cercle de la vie je n'ai pas choisi lequel je vais faire mais j'aimerais bien colorier à l'intérieur j'en ai qu'un de fait attendez il était à la fin j'avais fait la planète il est là donc j'avais fait l'univers ici et j'avais vraiment beaucoup aimé la colorier donc je vais essayer de retourner à l'intérieur ensuite un Anna Karzun le Summer Night donc j'en ai fait plusieurs à l'intérieur éventuellement j'aimerais beaucoup finir un des livres d'Anna Karzun lequel je ne sais pas parce que je les aime pas mal tous j'avais fait celui-là ici celui-là celui-là ici j'avais fait la demoiselle ici j'avais fait celui-là celui-là aussi je pense que c'était pour un bingo colo mine de rien ça m'a aidé à avancer quelques livres ça à aller dans les vieux livres donc j'avais fait celui-là aussi ça je me souviens c'était avec les Castle Arts si je me souviens ouais c'était avec les Castle Arts j'avais fait celui-là ici et deux petites fleurs j'avais fait celui-là ici j'avais essayé un fond et je me suis je me suis trompée il m'a repris ce colo-là j'ai fait celui-là en duo cet automne avec Virgin Colo donc c'était pour le battle des duos maintenant je pense qu'elle a changé de nom c'est plus la battle des duos si je me souviens eh bien c'est le bal des duos j'ai pas regardé la vidéo pour les nouveautés encore mais on l'avait faite pour la battle Virgin Colo et moi donc mon petit écureuil j'avais utilisé une carte de mon colo cube c'était des bonbons sur la carte il faudrait bien que je termine la double page mais j'avais fait les petits oiseaux ici comme ça et un autre encore à terminer j'avais fait celui-là ici et la dernière la dernière illustration qui est coloriée dans ce livre c'est celui-là ici j'avais beaucoup aimé le faire celui-là la petite fille qui dort avec ses deux petits chatons ensuite j'ai à vous présenter un livre de Molly Harrison c'est le Autumn Fantasy Coloring Book à l'intérieur ce livre m'avait été donné donc la personne qui l'avait m'a donné c'était tout en double donc elle m'a donné ses doubles et j'avais fait seulement cette vampire-là à l'intérieur c'est pas mal juste des sorcières des vampires des 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 démons donc j'ai ce livre-là ici ensuite je vous l'avais présenté lors de la partie 3 et je n'avais pas trouvé mis mon Zotang à la bonne place c'était dans le 50 Lovening Noms Angela Angela pardon il est tard je le parle Camelia en Djekova donc c'était mon petit gnome ici et j'avais utilisé une palette de couleurs aussi pour celui-là voilà c'est montré ensuite c'est attendez je vais juste regarder le le nom de l'illustrateur parce qu'il n'est pas marqué c'est le Gentle Nature je pense c'est Carlone Douglas si je me souviens bien c'est pas marqué en plus il n'est pas marqué c'est ça Carlone Douglas pardon donc j'avais fait une dame au coquillage et je n'en ai pas coloré d'autres à l'intérieur donc le voici voilà il faudrait bien que je retourne éventuellement ensuite un livre que je n'ai pas commencé et que j'ai eu aussi dans un lot c'est le Créature Incantate de Gracia Salvo j'aime beaucoup Gracia Salvo vous allez voir dans une partie ultérieure j'ai un autre livre de cette magnifique illustratrice qui a une patte tellement belle j'aime beaucoup la colorier et je n'ose pas aller dans celui-là avec les fées il faut que j'ose il faut que j'ose donc celui-là ici je vais essayer de m'en trouver un puis de le faire oh il est chouette celui-là donc celui-ci ici si jamais vous voulez une présentation gênez-vous surtout pas et demandez-moi là en commentaire ça va me faire plaisir de le faire ensuite j'ai le Curvy Beauties de Miu donc elle c'est une illustratrice que je ne connaissais pas avant d'en entendre parler sur la chaîne de Bulles d'arc-en-ciel vraiment je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube elle fait des illustrations des dessins sur YouTube elle est vraiment talentueuse elle a plein d'autres livres vous pouvez l'avoir soit en carré comme ça ou la version 8x10 comme dans mon livre de Noël que j'ai d'elle aussi qui est dans une autre on a envie de partir ça en fait dans une autre grandeur donc c'est le premier que j'avais fait à l'intérieur ça là c'est le fun c'est tout des femmes rondes ça fait changement coloré c'est Harry Potter après je le fasse il faudrait que j'y retourne et j'avais fait les petits poneys les petits poneys mais celle-là c'est version année 80 le film qui l'avait été fait et qui a bercé mon enfance donc c'est Mégane et Bébé Sorbet je pense qu'elle s'appelle je ne me souviens plus des noms mais je m'étais vraiment inspirée j'avais trouvé le film sur YouTube j'avais regardé et j'avais repris les codes couleurs et je crois que c'est tout pour celui-là oui c'est tout pour celui-là lui aussi ses livres sont en double donc c'est 25 coloriages 25 illustrations en double ensuite j'ai le coloriage Wild 1 de Emmanuel Collin et j'en ai fait qu'à l'intérieur excusez-moi j'avais fait seulement celui-là ici et voilà et je ne suis plus retournée depuis ensuite j'ai le Kawaii Girl donc de Jade Summer c'est un 4 à 1 donc il y a ces 4 livres-là ici à l'intérieur et j'en ai collé seulement un à l'intérieur donc c'est celui-là ici la petite fille donc voilà un autre livre il faudrait que je retourne éventuellement et voilà ensuite veuillez excuser mon charmant accent j'ai le Crystal Vogue celui-là comme ça ici il y en a un que j'ai colorié à l'intérieur je pense que c'est l'autre que j'ai colorié à l'intérieur lui je le trouve magnifique il est super beau j'aime beaucoup sa pâte c'est juste que 20 milles donc il faudrait que je me choisisse un colo et que j'aille allégrement et que je m'amuse et tant pis et voilà c'était dans ma dernière commande de Book Depository j'ai pas commencé lui mais j'ai commencé son autre livre ici qui est celui-là et j'avais fait pour mon défi anniversaire j'avais fait un petit enfant avec des ballons ici j'avais enlevé le donc j'avais fait celui-là ici comme ça c'était vraiment le fun à colorier je vais faire que je fasse la doublage éventuellement donc voilà voilà ensuite lui il vient louer la mapaque mais il était dans ma paque pour le colobac pour la catégorie animale et bien sûr Emilion Lama de Lulu Mayo j'avais prévu de faire celui-là quoique celui-là me tente bien aussi peut-être vais-je faire la double page sait-on jamais et je mets j'avais fait celui-là ici lui je me souviens il était au chromaflo donc j'avais fait celui-là et je vais colorier dedans c'est un moi-ci et voilà ensuite un autre livre d'Anna Carzon le season le season c'est le premier livre d'Anna Carzon que je me suis procuré et j'avais participé à un fil rouge à l'intérieur il y a quelques années je ne l'avais pas fait toute l'année sauf que j'avais quand même avancé donc j'avais fait lui je m'étais je m'étais inspirée du personnage de Lilo dans Lilo et Stitch c'est ma Lilo plus vieille et un autre L personnage dans l'autre L donc voilà est-ce que ça paraît que j'aime le concept du Colobac je crois que oui est-ce que ça paraît que je m'amuse beaucoup à le faire oui aussi je crois donc c'est le concept de la chaîne les plaisirs de Gona je vous invite à aller voir donc il y avait celui-là ici il y avait celui-là ici lui je m'étais inspirée d'un tuto et je me souviens plus c'est qui qu'il avait fait le tuto pour le faire je sais que c'est un tuto que j'avais essayé de faire et ça ne ressemble pas pantoute à ce que la personne avait fait mais ce n'est pas grave j'avais fait celui-là ici celui-là lui je m'étais inspirée d'un sac d'un sac réutilisable avec les couleurs je les trouvais belles ensemble puis je m'étais inspirée des couleurs du sac pour le faire ça c'est mon oiseau d'or la chanson La femme d'or de Géry Boulay que je vous invite à écouter une belle chanson québécoise des années 80 et je suis désolée pour ma belle voix de casserole lui avait été fait en duo dans le groupe d'Anna Carzone sur Facebook et on s'était donné des on s'était donné comme des filles une palette de couleurs d'inspiration d'une image et elle m'avait envoyé une image ah ça c'est une primeur parce que je l'ai fait l'automne dernier et je vous n'avais pas montré j'ai enlevé le petit truc je vais juste mettre mon petit passique ici lui il est fait au spirer farbine donc les petites bébites et voilà j'avais fait celui-là ici c'était Tifiti c'était un encours que j'avais et que j'ai terminé en 2023 donc c'est un des encours que j'ai terminé l'année dernière pour le Ergon Whip donc un de plus ici il me restait j'avais que fait j'avais fait seulement les fleurs et je l'ai terminé je l'ai complètement terminé j'ai terminé en plus lors d'un live d'Ergonas c'est live multi-activité donc et donc primeur j'ai fait celui-là aussi au faveur je vais vous enlever le plastique avec avec mes mes plantes de pouces donc j'avais fait celui-là ici au faveur faveur je suis pire à faire bonne je suis vraiment désolée le soir je déparle donc j'avais fait celui-là ça c'est la rose c'était pour un défi je me souviens quoi mais c'était tout en paillettes et c'est de la colle à paillettes du doloramon que j'avais utilisé avant que je connaisse les OU glitter ça c'est un vieux ratage de fond à l'acrylique je pense que quand j'ai fait celui-là ça faisait même pas six mois que je ne colle rien c'est pas grave il faut bien commencer quelque part donc j'avais fait celui-là aussi et là un long victoire de cette année j'ai terminé cet encore-là cette ce portrait-là ça faisait 4 ans et demi certain que j'avais commencé à le faire ça devait être le premier coloriage terminé de ce livre-là quand je l'ai acheté et je ne l'avais jamais terminé j'avais le visage de fait les yeux de fait les cheveux fait tout le rouge le reste tout était fait j'avais commencé au polychromos et j'ai terminé le tout au lyra de les les polycolors rembrandt de lyra pardon que j'ai eu en je les ai pris en automne dernier si je ne m'abuse donc j'avais fini ça et vraiment je suis très contente de l'avoir terminé cet encore-là je suis très contente il était dû à terminer j'ai eu du plaisir à le faire à le terminer et en même temps tant qu'à être dans cette page-là j'ai décidé de faire celui-là celui-là aussi est touché vers Farbun donc je t'ai fait une double page tant qu'à faire un fond faisons-le la même couleur merci bonsoir donc j'étais très contente celle-là c'est la petite araignée elle a été faite en trio avec Serum 70 et Ice Angel donc comme ça ici j'avais fait la feuille les fleurs ici celle-là c'est au chromaflots il y a certains colos je m'en souviens je m'en souviens puis il y a certains colos que c'est c'est juste avec les couleurs que je me souviens qu'est-ce que j'ai utilisé donc voilà celui-là ici c'est un des premiers qui a été fait à l'intérieur la petite sorcière et éventuellement il faudrait que je fasse celle d'à côté le petit chat j'avais fait celui-là lui aussi lui ça c'est du light fast avec ma boîte de 12 ice fast puis le reste c'est avec les polycolors de colinard et voilà et dans la section hiver j'avais fait j'avais ça ça fait des années que je voulais la faire celle-là puis je manque toujours je ne prends jamais le temps de la faire le chien puis le chien donc j'avais fait celui-là lui c'est aux artésors j'avais trouvé ce combo-là et je l'avais j'étais en train de faire celui-là puis le combo-or ici je l'aimais bien enfin je l'ai mis dans celle-là donc je l'ai fait un à la suite de l'autre donc lui il y a du artésor il y a du windsor et newton aussi il y a aussi pour les bonbons je pense que j'avais pris mes crayons magiques voilà donc ça ici celui-là c'est au black widow ça aussi j'avais repris un tuto je ne me souviens plus c'est le tuto que j'avais pris mais c'est un tuto le fond c'est un tuto que j'avais utilisé et le petit oiseau comme vous voyez celui-là il est quand même assez avancé ensuite j'ai le botanicum de Maria Troll Maria Troll c'est une de mes premières illustratrices c'est pas le premier de elle que j'ai acheté mais c'est dans les 5 cette illustratrice-là est dans mes 5 premiers livres je l'ai acheté avant d'acheter du zona carzone donc c'est vraiment l'illustratrice de mes débuts je l'ai tellement colorié que j'ai été quelques mois à la bouder honnêtement parce que j'étais tannée de toujours colorier des fleurs des fleurs des feuilles des feuilles sauf que ce livre-là je l'aime beaucoup le botanicum je l'aime beaucoup quand même ça fait toujours du bien de la retrouver un petit lapinou un petit lapinou donc ça ici c'est un colo que j'ai presque pas montré c'était rendu aussi dans le groupe Facebook de Fun Pigment je pense qu'il était fait au Black Edition ça je me souviens c'était pour un bingo colo après j'enlève les papiers excusez-moi lui je m'étais inspirée d'une chanson de Richard Desjardins les oiseaux je me souviens plus du titre mais c'était d'après une chanson mon coeur est un oiseau mon maman c'est ça désolé si jamais vous avez le titre vous pouvez me l'écrire en commentaire s'il vous plaît parce que j'ai un bon blanc de mémoire donc j'avais fait ça ici la double page et c'était du pastel gras du pastel à l'huile de chez Creupasse les expressionnistes je tentais de les utiliser j'avais fait celui-là aussi j'avais fait celui-là oui c'est un que j'ai fait en descente pour la lettre T mariatrol illustratrice pour le colobac j'avais déjà fait celui-là ici et celui-là le petit char ensuite un autre de mariatrol le Twilight Garden lui c'est je l'ai eu en même temps que le Nightfall donc c'est peut-être le 3-4ème livre que j'ai eu donc un en cours il faudrait éventuellement que je le termine ça c'est un des premiers que j'ai fait dans les livres j'ai fait celui-là j'ai fait celui-là celui-là le Twilight Garden a été longtemps mon livre préféré de mariatrol pendant ça a été très longtemps ça a été mon préféré de mariatrol je le lâchais plus j'avais fait celui-là ici ça c'est dans les tous les lus le petit char j'avais fait celui-là version pour un thème Harry Potter le patronus j'ai un petit peu manqué mon effet mais c'est pas grave il faudrait que je réessaye de le faire mais avec d'autres crayons donc j'avais fait la double page de ces magnifiques phare là ici j'avais fait celui-là ici celui-là le petit oiseau le petit renard donc ça je pense que c'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là mon petit renard j'avais fait celui-là en trio avec Seren 70 et Ice Angel il m'en reste un à vous présenter à l'intérieur ouais c'est ça la petite bicyclette là j'ai fait ou sans trio avec Ice Angel et Seren 70 la petite bicyclette c'est tout pour le Twilight Garden ensuite je me dépêche donc j'ai le manga style de Kevin Tart qui a été que j'ai fait il m'en reste je pense qu'il m'en reste même possible il m'en reste neuf à faire à l'intérieur j'avais fait celui-là ici celui-là ici lui il y a beaucoup de colos que j'ai fait en duo avec l'index 66 donc ces deux-là donc je l'avançais lui c'était pour un défi pour un défi de bulle d'arc-en-ciel ou de non c'était un défi de forme pigmentation pardon j'avais fait en duo j'avais fait lui aussi en duo avec l'index 66 et je m'étais inspirée d'un personnage de Miraculous Ladybug j'avais fait celui-là ici en duo avec l'index lui aussi lui aussi fait en duo avec l'index 66 lui a été fait en duo avec l'index 66 c'est le premier que j'ai fait à l'intérieur j'ai fait celui-là aussi avec l'index 66 j'aime beaucoup Samuel et lui avait été fait pour un défi de bulle d'arc-en-ciel les pairs voilà excusez-moi ensuite je me suis procuré en en octobre en novembre dernier l'automne dernier le le funny le funny tale de Kevin Tohart que je n'ai pas commencé du tout il faudrait bien que je commence éventuellement j'ai vu qu'il allait sortir la deuxième version une deuxième version avec le prince charmant donc à voir donc je vais essayer de commencer ensuite j'ai le astro inkling de Tania Bond et j'en ai fait qu'un à l'intérieur ça serait bien que j'en colore que je le colore ça serait un livre le fun à terminer ils sont à un an un colo par mois en plus de ça cette version-là c'est du super bon papier parce que je l'ai acheté directement de Tania Bond donc je l'ai fait les gémeaux il est beau il est beau ça fait que c'est prêt ah il est là donc je l'ai fait la page des gémeaux donc ça serait bien que je le reprenne éventuellement ensuite c'est presque terminé j'ai un livre à vous montrer celui-là et voilà je vais vous le montrer je crois que je l'aurais pu présenter je pense que c'est le premier que je vous avais montré je me souviens plus j'ai le Romantic Country volume 2 j'ai le 1 et le 2 et à l'intérieur ça c'est pas mon encours je l'avais eu en usagé j'avais fait celui-là ici celui-là la double page je pense que j'en ai j'en ai ah c'est ça j'avais fait celui-là ici est-ce qu'il y en a un autre ? non il n'y en a pas d'autre pour celui-là donc voilà c'est tout pour cette quatrième partie merci beaucoup d'avoir regardé cette série de vidéos je vais faire de mon mieux pour filmer la partie numéro 5 rapidement donc sur ce ne gênez-vous pas si vous avez quelques questions que ce soit en commentaire ou si vous voulez faire un zoom avec moi dans un des livres que je vous ai présenté ça me ferait très plaisir donc sur ça je vous souhaite de bons moments au revoir au revoir au revoir